Salaam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la correction de l'exercice numéro 13 du premier chapitre, Continuité d'une fonction numérique. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice suivant. La première question, simplifions les nombres A, B et C. La deuxième question rend rationnel les dénominateurs du nombre suivant, A et B et C. Commençons par la première question. Simplifions le nombre A. On a A égale racine troisième de 7 fois 7 à la puissance 2 sur 5, tout divisé par 7 à la puissance 1 sur 4, égale racine troisième de 7, égale à 7 à la puissance 1 sur 3. On a utilisé la propriété racine énième de x égale à x à la puissance 1 sur n. Après, on va utiliser la propriété x à la puissance r fois x à la puissance r prime égale x à la puissance r plus r prime. Donc, dans le nominateur, on va mettre au même dénominateur les puissances de 7, le même dénominateur c'est 15. Donc, on aura 7 à la puissance 11 sur 15, tout divisé par 7 à la puissance 1 sur 4, égale à 7 à la puissance 11 sur 5 moins 1 sur 4. On a utilisé la propriété x à la puissance r sur x à la puissance r prime égale x à la puissance r moins r prime. Après, on va mettre au même dénominateur, on va trouver le résultat 7 à la puissance 29 sur 60. Le deuxième nombre, B. Simplifions le nombre, B. On a B égale à racine troisième de 8 fois racine troisième de 2, racine troisième de 2 fois racine troisième de 3, tout divisé par racine troisième de 27, tout divisé par racine troisième de 27 fois racine carrée de 6, ainsi que 8 égale à 2 à la puissance 3. Ici, racine troisième de 2 fois racine troisième de 3, on va utiliser la propriété racine énième de A fois B, égale à la racine énième de A fois racine énième de B. Donc, c'est racine troisième de la racine troisième de 2 fois la racine troisième de la racine troisième de 3. 27, c'est 3 à la puissance 3 et racine carrée de 6, aussi j'ai utilisé cette propriété. C'est racine carrée de 3 fois racine carrée de 2. Je simplifie. Alors, le nombre B sera comme celui-ci. 2, on a utilisé la propriété racine énième de X à la puissance N égale à X. Donc, racine troisième de 2 à la puissance 3, c'est 2. Ici, et ici, on a utilisé la propriété racine énième de la racine énième de A égale à racine N fois énième de A. Donc, on aura racine neuvième, racine, racine pardon, neuvième. Et, dans ce cas, racine troisième de 3 à la puissance 3, on a aussi utilisé cette propriété. Alors, ici, 2 avec ce racine 2, je simplifiais avec racine 2. Elle me reste racine 2. Et, j'utilise la propriété racine énième de X égale à X à la puissance N. Donc, racine 2 égale à 2 à la puissance 1 sur 2. Aussi, pour la racine neuvième de 2 et racine neuvième de 3. Aussi, pour racine carré de 3, c'est 3 à la puissance N demi. Après, B égale à 2 à la puissance N demi plus 1 sur 9 fois 3 à la puissance 1 sur 9 moins 1 moins 1 demi. On a utilisé les deux propriétés. X à la puissance R fois X à la puissance R prime, c'est X à la puissance R plus R prime. Et, X à la puissance R sur X à la puissance R prime, égale à X à la puissance R moins R prime. On voit le dernier nombre, C. Simplifions le nombre C. On a le nombre C égale racine dixième de 2 à la puissance 5 fois racine douzième de 8 à la puissance 8. Tout dévisé par racine quatrième de 4 à la puissance 3 fois racine carrée de la racine quatrième de 16 fois racine sixième de 2 à la puissance 15. On sait que 8, c'est 2 à la puissance 3, 4, c'est 2 à la puissance 2, 16, 2 à la puissance 4. Ici, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 8, c'est 2 à la puissance 24. J'ai utilisé la propriété X à la puissance R, 2 à la puissance R prime, égale à X à la puissance R fois R prime. Ici, racine quatrième de 2 à la puissance 4, égale à 2. J'ai utilisé la propriété racine unième de X à la puissance N, égale à X. Après, on aura C, égale à 10, c'est 2 fois 5, 2 à la puissance 24, c'est 2 à la puissance 12, tout à la puissance 2. Ici, 4, c'est 2 fois 2, et 2 à la puissance 15, égale à 2 à la puissance 5, tout à la puissance 3. 3, j'ai utilisé la propriété X à la puissance R, tout à la puissance R prime, égale à X à la puissance R prime, tout à la puissance R. Après, C, le nombre C, égale à 2 à la puissance, pardon, racine 2. Dans ce cas, j'ai utilisé la propriété, donc, c'est égal. Le nombre, c'est le dernier nombre, égale à, dans cette étape, j'ai simplifié avec racine 2, et ici, j'utilise la propriété. Racine énième de A fois racine énième de B, c'est racine énième de AB. Donc, c'est égal à 2 à la puissance 2, tout divisé par racine carré de 2 à la puissance 3, plus 5. J'ai utilisé la propriété X à la puissance R, fois X à la puissance R prime, égale à X à la puissance R, plus R prime. Donc, c'est égal à 2 à la puissance 2 sur racine carré de 2 à la puissance 8, égale à 2 à la puissance 2 sur 2 à la puissance 8 sur 2. J'ai utilisé la propriété racine énième de X à la puissance M, égale à X à la puissance M sur N. D'où, c'est égal à 2 à la puissance 2 sur 2 à la puissance 4, égale à 2 à la puissance moins 2. Il suffit... La deuxième question. Rendons rationnels les dénominateurs des nombres A, B et C. Le nombre A. On a A égale à 1 sur racine 3 de 3, moins 1. Alors, pour cela, on va utiliser l'identité remarquable. A à la puissance 3, moins B à la puissance 3, égale à A moins B, tout multiplié par A carré, plus AB, plus B carré. Tel que, dans notre cas, A, c'est racine 3e de 3, et B, c'est le nombre 1. Donc, on va multiplier le dénominateur par cette expression. Et, puisqu'on a multiplié le dénominateur, on va multiplier le nominateur par la même expression. Donc, le nombre A égale. Racine 3e de 9. Ici, racine 3e de 3 au carré. Ici, racine 3e de 3 fois 1, c'est racine 3e de 3. 1 au carré, c'est le nombre 1. Dénominateur, c'est A à la puissance 3, moins B à la puissance 3. Tel que A, c'est racine 3e de 3. Et B, c'est 1. 1 à la puissance 3. Alors, le nombre A égale. Racine 3e de 9. Plus racine 3e de 3. Plus 1. Le dénominateur, c'est 3, moins 1. On a utilisé la propriété racine 3e, pardon, racine 1e de x à la puissance n, c'est x. Le dénominateur nous donne 2. 3 moins 1, c'est 2. Passons au deuxième nombre. B égale 1 sur racine 3e de 4, moins racine 3e de 3. On va utiliser la même identité remarquable. Alors, on va multiplier le nominateur et le dénominateur par le conjugué. tel que A, c'est racine 3e de 4, c'est racine 3e de 3. Donc, on va multiplier par le conjugué. C'est racine 3e de 4 au carré, plus racine 3e de 4, fois racine 3e de 3, plus racine 3e de 3 au carré. On sait que racine 1e de x, y, égale racine 1e de x, fois racine 1e de y. Alors, ici, racine 3e de 4, fois racine 3e de 3, égale racine 3e de 12. 4 au carré, c'est 16. Et 3 au carré, c'est 9. Le dénominateur, c'est A à la puissance 3, moins B à la puissance 3. Donc, on aura racine 3e de 4 à la puissance 3, moins racine 3e de 3 à la puissance 3. On va utiliser la propriété racine 1e de x à la puissance n, égale à x. Pour avoir le dénominateur, bien évidemment, 4, moins 3. Donc, ton nombre B égale racine 3e de 16, plus racine 3e de 12, plus racine 3e de 9. 4 moins 3, c'est 1. De la même manière, on va simplifier le nombre C. On va utiliser toujours la même propriété, ou bien la même identité remarquable. On a C égale 1 sur 1 au carré, c'est 1. Racine 3e de 3, c'est 1, fois racine 3e de 3. Racine 3e de 9, c'est racine 3e de 3 au carré. Donc, le dénominateur s'écrit sous cette forme. A au carré, plus AB, plus B au carré. Donc, pour utiliser l'identité remarquable, on doit multiplier par A moins B. Tel que A, c'est le nombre 1, et B, c'est le nombre racine 3e de 3. Donc, combien A, c'est racine 3e de 3, et B, c'est 1. Donc, on aura cette expression. Donc, le nombre C égale racine 3e de 3, moins 1, sur racine 3e de 3 à la puissance 3, moins 1 à la puissance 3. Égale racine 3e de 3, moins 1, racine 3e de 3 à la puissance 3, c'est 3. On a utilisé la propriété racine 1e de x à la puissance 1, c'est x. 1 à la puissance 3, c'est 1. D'où le dernier résultat sera racine 3e de 3, moins 1, tout divisé par 2. 2, c'est 3, moins 1. Et, enfin, je vous remercie, mes chers élèves, pour votre attention, et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.